tech & co what's up new york et what's up effectivement le bitcoin on en est où je crois que ça bouge pas tellement aujourd'hui mais mais il ya une info qui est tombée ce week-end et qui t'a interpellé sabrina ou asla avec toi ce serait bien à kolyasi donc depuis la côtesse bonsoir bonsoir c'est qu'on a nos premiers milliardaires en bitcoin et ce sont des petits chanceux dont on avait déjà parlé il ya dix ans de cela et oui on les connaît on se souvient des frères winkle voss on avait beaucoup parlé il est beaucoup parlé d'eux il ya quelques années parce qu'ils avaient poursuivi en justice mark zuckerberg ils estimaient en effet sébastien que ce dernier leur avait volé l'idée de facebook tout simplement il avait donc demandé réparation une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans le film de social network ce procès leur est permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions de dollars ce qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de facebook mais comme quoi il a quand même beaucoup de flair ils se sont servis de cet argent pour acheter des bitcoins en 2013 ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de bitcoins acheté au prix de 120 dollars l'unité des bitcoins qu'ils ont gardé au chaud pendant quatre ans ils n'en n'ont pas vendu un seul depuis avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 mille dollars vous faites les calculs comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires on notera pour terminer que même s'ils ont vraiment de quoi célébrer le fait de rejoindre ce fameux club très privé des milliardaires ils sont encore très loin de mark zuckerberg dont la fortune est selon forme estimé à 71 milliards de dollars 71 milliards tu dis pour zuckerberg oui encore un petit peu de un petit peu de marge là encore un petit peu de marge les crypto monnaies on en parle beaucoup il n'y a pas que le bitcoin quand même il faut arrêter là il ya des centaines voire des milliers de crypto monnaies il y en a une autre que toi qui t'intéresse outre le bitcoin ce soir ouais c'est on oublie les bitcoin ce sont sébastien figure toi des chatons virtuels qu'il faut détenir aujourd'hui les crypto kitties crypto chatons alors c'est pas une blague c'est très sérieux c'est le nouveau phénomène viral du monde des crypto monnaies alors qu'est ce que c'est exactement c'est en fait le premier jeu blockchain qui a été créé par le studio axiom qui est basé à san francisco et vancouver c'est la version digitale des cartes pokémon mais basé sur la block chaîne et rome vous collectionnez des chatons virtuels des crypto kitties c'est tout et c'est de la folie les joueurs dépensent une fortune jusqu'à présent 1,3 millions de dollars ont été dépensés le jeu a été mis en ligne la semaine dernière seulement il a engendré près de 15% des transactions réalisées sur la block chaîne et rome plusieurs chats ont été échangés pour 23 mille dollars le record jusqu'à présent c'est 113 mille dollars le chaton virtuel comme tout bien virtuel la sensation à les prix en effet varie on est actuellement aux alentours de 12 dollars pour mettre la main sur le chaton le moins cher du jeu sébastien si ça dit c'est encore raisonnable pour entrer dans le jeu chaque chaton est unique et ne peut pas être détruit alors en gros le jeu a été lancé avec 100 chatons fondateurs il y a un nouveau chat qui est créé jetons toutes les 15 minutes son prix est en fonction de la moyenne des cinq derniers chatons vendus plus 50% mais le prix recule jusqu'à ce que quelqu'un l'achète j'espère que vous suivez et vous pouvez aussi vendre bien sûr votre chaton via un système d'enchères vous pouvez également créer vous même des chatons en associant de de vos chatons bref un principe très très simple alors d'après techcrunch si on met de côté l'absurdité des prix atteints déjà en une semaine de mise en ligne du jeu c'est un moyen assez assez sympa pour les débutants d'interagir avec la block chaîne et rome attention revanche pour ceux qui ne sont pas très patient la popularité du jeu les forts volumes les nombreuses transactions rendent le jeu difficile à jouer il y a pas mal de bugs apparemment les transactions prennent beaucoup de temps il faut parfois même plusieurs tentatives ce qui au passage je terminerai là dessus pose quand même pas mal de questions sur le protocole ethereum dans son ensemble ainsi il ya un problème avec un jeu viral qui vient de sortir et qui n'est même pas encore allé au delà du monde tech que va-t-il se passer quand la block chaîne s'étendra aux applications réelles ça reste à voir et et donc c'était intéressant de mettre ça en avant bon c'est un peu dago quand même un plus sérieusement moi j'ai envie de dire parce que sinon j'ai pas j'ai pas tout compris pas j'ai pas forcément vu l'intérêt de tout ce que dont on on parlait à l'instant là effectivement plus sérieusement et là ça nous concerne